bonjour tout le monde ou chacun j'espère qu'on vous aimez alors il y a une petite recette traditionnelle il y a la recette de la moulouie ou de la mousseline ou de la maire qui a beaucoup d'esmouettes c'est parce que c'est la forme mais vous allez voir il y a une astuce alors nous avons directement la pâte de la mousseline ici il y a un mélange avec l'asiatique c'est le mélange magique il y a 200 millilitres d'eau avec 40 grammes de farine deux rames sur une poêle il y a une consistance épaisse voilà on débarrasse et on met les ingrédients on met les ingrédients 200 grammes de farine 300 grammes de semoule une cuillère à café de sel une petite pincée de levure chimique on met le mélange on met 225 millilitres d'eau et on met le pétrin et on met le pétrin pendant 10 minutes 10 minutes après on met les ingrédients on met la pâte en faisant des boules pour la pâte on met la croûte et on met les ingrédients et on met les ingrédients 20 minutes après on met les ingrédients entre temps j'ai ajouté le zibda avec la semoule et la farine 3 cuillères de soupe de beurre, un peu d'huile, 1 cuillère de soupe de farine et 2 cuillères de soupe de semoule fine on va s'en servir pour feuilleter la pâte on va s'en servir la pâte, on va s'en servir un peu sur les côtés on va s'en servir beaucoup et on va s'en servir c'est grâce au mélange avec la farine et eau on va s'en servir bien comme il faut on va s'en servir à l'aide d'un pinceau, le zibda ou la semoule juste une fine cuillère on va s'en servir les deux côtés on va s'en servir encore une fois on va s'en servir un bout d'huile on va s'en servir de haut vers le bas pour s'en servir un petit rectangle on va s'en servir la pâte on va s'en servir la pâte on va s'en servir le mélange avec le gras avec la semoule on va s'en servir les deux côtés on va s'en servir encore une fois on va s'en servir encore une fois à chaque fois qu'on va s'en servir une petite couche de gras on va s'en servir le feuilletage on va s'en servir encore une fois avec le feuilletage du haut vers le bas qui est comme le rectangle on va le poser sur le côté pour s'en servir un rang voilà, ce qui est très bien je ne sais pas si c'est comme ça mais dans la vidéo, on va s'en servir elle va s'en servir on va s'en servir un peu on va s'en servir un peu on va s'en servir un peu et on va s'en servir un peu ce qui s'en servir la première fois on va s'en servir un peu pour que la pâte soit un peu grasse sinon on va s'en servir un peu parce que la pâte que j'ai faim Cinema s'en servir un peu donc on va s'en servir les deux côtés à un moyen on les ajouter 3 minutes et qu'on va s'en servir C'est bien douré. Et voilà. J'ai beaucoup d'oeufs. J'ai beaucoup d'oeufs. C'est une belle couche croustillante. Et avec le feuilletage de l'intérieur. J'ai vu qu'il n'y a pas d'oeufs. J'ai l'oeuf d'oeufs. Parce que les couches sont très fines. Et ils sont bien feuilletés. Voilà. Et voilà. Je vais vous donner la recette à l'hôme. J'aime bien les confitures d'abricots. Ou là. Je vais vous donner la recette à l'oeuf. 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 J'aime. Ça m'aide beaucoup. Ça fait très plaisir. Un petit commentaire. On parle comme à plus tard. Dans une autre vidéo. Au revoir les amis.